On a un sondage léger à se mettre sous la dent aujourd'hui qui, à cinq jours de l'élection partielle d'Angentalon, nous apprend que dans la grande région de Québec, la CAQ perd 10 points, perte de 3 points à l'échelle de la province. Est-ce que le malheur des uns fait le bonheur des autres? Avec nous ce midi, Paul Saint-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois. Bonjour, M. Saint-Pierre Plamondon. Bonjour. Vous êtes à 22 % au Québec. Ça ne bouge pas tellement. Est-ce que vous êtes satisfait ou vous êtes déçu de plafonner, de ne pas faire le plein alors que la CAQ baisse? Ah non, au contraire, on est très satisfait. On aura passé de 9 % à 22 % dans l'espace d'un an, peut-être un peu plus qu'un an. Mais c'est une progression très rapide et au terme de laquelle certains experts se posaient la question, est-ce que c'est une saute d'humeur? Est-ce que le Parti québécois va régresser? Puis là, vraiment, ce qu'on voit, c'est qu'on consolide notre progression et à quelques jours d'une partielle dans Jean-Talon, on se retrouve en première position dans la région de Québec. Et donc, c'est très intéressant comme situation. C'est un soutien donc qui est constant, qui est solide, qu'on a derrière nous. En même temps, il y a seulement 16 % qui croient que vous seriez le meilleur premier ministre. Est-ce que c'est dur pour l'égo? Pardon? Est-ce que c'est quoi? Dur pour l'égo? Difficile à prendre pour l'égo ou non? Bien, c'est-à-dire que c'est à nouveau une nette progression en ce qui me concerne et ça me place tout juste derrière le premier ministre en deuxième. Ça va fluctuer avec le temps. Il faut voir la politique comme à moyen et à long terme. Donc, c'est toujours en progression pour le Parti québécois. Et on est à quelques jours d'un autre test qui est très intéressant dans Jean-Talon. Donc, on continue le travail. Moi, j'axe beaucoup sur la qualité de nos interventions. Il faut laisser le temps faire son œuvre. Justement, dans la région de Québec, on voit votre candidat. Ça vous fait prendre les devants, ce sondage. À quel point, et c'est important de dire que ce n'est pas seulement pour Jean-Talon, mais vraiment pour la grande région de Québec, mais quand même, à quel point ça vous amène à croire que vous allez gagner dans Jean-Talon lundi? De toute évidence, c'est une lutte à deux entre la CAQ et le Parti québécois dans Jean-Talon. Et de toute évidence, il est véritablement possible que le Parti québécois l'emporte, de sorte que nous obtenions un quatrième député à l'Assemblée nationale au lieu d'envoyer un 90e député pour la CAQ. Donc, pour nous, la différence, elle est immense. Les gens sur le terrain durant cette campagne-là nous ont dit qu'ils aimaient notre travail et ils ont la chance de se faire entendre. Donc, ça va être très intéressant. Évidemment, on ne fait pas de prédiction. Le rôle des élus, c'est, dans une campagne comme celle-là, c'est de travailler très fort jusqu'à la fin, ne rien prendre pour acquis, mais on sent beaucoup de soutien sur le terrain et ça se reflète dans les chiffres. Le fait que le premier ministre Legault lui-même ait fait du porte-à-porte, on l'a vu cette semaine, que la CAQ met toute la gomme dans Jean-Talon, pour vous, est-ce que c'est déloyal ou c'est de bonne guerre? Bien, le fait qu'on ait cancellé à deux reprises, parce que ce matin, les journalistes m'informaient qu'à nouveau, le caucus de la CAQ aujourd'hui est cancellé pour que députés, ministres et personnels rémunérés de l'Assemblée nationale se rendent dans Jean-Talon, c'est quand même un signe. On ne réagit pas comme ça quand les choses vont très bien. Et en même temps, je pense que l'impact sur la population... Dans Jean-Talon, ce sont des gens qui sont politisés et qui voient leurs affaires. Ils suivent la campagne de près. Donc, à la toute dernière minute de commencer du porte-à-porte, comme ça, en arrivant à plusieurs dizaines de limousines, à quel point est-ce que ça change la compréhension des gens de la campagne et des enjeux? J'en doute. Nous, on a été constants. Je pense que j'ai été là 15 fois en porte-à-porte depuis le début de la campagne. Donc, on a été très constants tout au long de la campagne. Et on ne change pas de plan de match pour autant. Le sondage montre, bon, votre parti, un parti souverainiste en bonne posture à Québec, mais un bloc québécois qui perd des appuis à Ottawa. On parle de quoi? Une baisse de 7 % dans les intentions de vote. Est-ce que ça vous amène à croire que la souveraineté ne serait pas la raison pour laquelle les gens veulent voter pour vous? Non, je pense qu'il n'y a vraiment aucun rapport entre les intentions de vote au fédéral et celles dans Jean Talon. Il faut dire aussi que dans le cas du fédéral, de toute évidence, on n'est pas proche d'une élection. Justin Trudeau semble avoir toutes les raisons du monde de repousser le plus loin possible un rendez-vous électoral. Dans quel cas, il faut prendre un seul sondage à l'échelle fédérale avec un grain de sel, puis laisser la situation fédérale évoluer. Mais je ne ferais vraiment pas de lien entre les deux scènes politiques. Paul Saint-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois, merci d'avoir été avec nous ce midi. Une bonne journée. Au revoir.